... Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre dispositif pour vous tenir informé se poursuit. Une nouvelle édition avec tous les détails de la réunion de travail présidée cet après-midi par Sa Majesté Laurent Mohamed VI et consacrée à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al-Hawz. On détaillera toutes ces mesures et ce dispositif d'urgence avec notre invité, le professeur Adeltef Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. C'est une nouvelle expression du leadership exercée par Sa Majesté Laurent Mohamed VI, une réponse forte, rapide et volontariste qui respecte la dignité, les us et les coutumes. C'est la grande consigne émise par Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a présidé aujourd'hui au Palais Royal de Rabat, une réunion de travail consacrée à l'activation d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al-Hawz. Les mesures portent sur 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés. Sa Majesté le Roi a donné ses instructions pour des actions d'urgence de relogement provisoire, des aides financières urgentes et directes. Le souverain qui a également évoqué un sujet tout aussi prioritaire et crucial qui est la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Sa Majesté a demandé à ce que ces enfants soient recensés et octroyés le statut de pupille de la nation. Tous les détails de cette réunion avec Jazia El-Hammari. A l'ordre du jour de cette séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'est l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al-Hawz, un programme qui a fait l'objet d'instructions royales lors de la séance de travail présidée par le souverain le 9 septembre dernier. Cette réunion intervient dans le prolongement de la succession de mesures ordonnées par Sa Majesté le Roi visant à mobiliser tous les moyens avec célérité et l'efficacité nécessaires pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent. Cette première version du programme de relogement ainsi présenté devant le souverain est préparée par la commission interministérielle mise en place sur hautes instructions royales, porte sur environ 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés au niveau des cinq provinces touchées. Il consiste d'une part en des actions d'urgence de relogement provisoire, notamment à travers des formules adaptées d'hébergement sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries ou dans des sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires. D'autre part, l'Etat va octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés. A cet égard, le souverain a tiré l'attention des autorités compétentes sur le caractère extrêmement prioritaire de l'opération de relogement, une opération qui doit s'effectuer dans les conditions nécessaires d'équité et d'écoute permanente des besoins des populations concernées. Cette feuille de route consiste d'autre part en des actions immédiates de reconstruction à déployer après les opérations préalables d'expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains. Il est prévu à cet effet une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Aussi, Sa Majesté le Roi a insisté sur la nécessité que l'opération de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique et architecturale en harmonie avec le patrimoine de la région et qui respecte ses caractéristiques architecturales uniques. Par ailleurs et au cours de cette même séance de travail, Sa Majesté le Roi a réitéré ses hautes instructions pour que la réponse soit forte, rapide et volontariste tout en respectant la dignité des populations, leurs us et coutumes et leur patrimoine. Les mesures devront non seulement œuvrer à réparer les dégâts du séisme mais également à lancer un programme réfléchi, intégré et ambitieux pour la reconstruction et la mise à niveau générale des régions touchées aussi bien en matière de renforcement des infrastructures que de réhaussement de la qualité des services publics. Ce programme aux dimensions multiples mobilisera principalement les moyens financiers propres de l'Etat et des organismes publics et sera également ouvert aux contributions provenant des acteurs privés et associatifs ainsi que des pays frères et amis qui le souhaiteraient et auxquels Sa Majesté le Roi renouvelle à cette occasion les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc. Lors de cette réunion, Sa Majesté le Roi a également évoqué un sujet tout aussi prioritaire et crucial qui est la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Le souverain a demandé le recensement et l'octroi du statut de pupille de la nation à ses enfants aussi afin de les sortir de cette situation de détresse et de les protéger de tous les risques et de toutes les formes de fragilité auxquelles ils peuvent être malheureusement exposés après une catastrophe naturelle. Sa Majesté le Roi a ordonné au gouvernement de mettre dans le circuit d'adoption et dans les plus brefs délais le projet de loi nécessaire à cet effet. Au travers de la vision et de l'action de son souverain, le Maroc démontre encore une fois la capacité de résilience qui le caractérise et qui lui permet de faire face aux épreuves et aux défis avec force, sagesse et détermination et ce, grâce à la force de ses institutions et à la solidarité et à la générosité de son peuple. On prépare à cette réunion de travail le chef du gouvernement Aziz Arnouch, le conseiller de Sa Majesté le Roi Fouad Alil Hima, le ministre de l'Intérieur Abdelouafil Ftite, le ministre des Habous et des Affaires d'Islamique Ahmed Taufik, la ministre de l'Économie et des Finances Nadia Fteh, la ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville Fatem Zahra Al-Mansouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget Fawzil Qajah, ainsi que le général de corps d'armée Mohamed Bride, inspecteur général des phares et commandant la zone sud. Et on va tout de suite décrypter ce plan d'urgence avec Salima Benabou qui nous a rejoint sur le plateau. Salima, bonsoir. Bonsoir, Irsane. Alors, comment ce programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus vulnérables se déclinent-ils exactement ? Alors, Irsane, ce plan d'urgence, il est à la hauteur des dégâts, à la hauteur du drame, il est inédit et il est considérable. Premier point, seront déployés dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction dans les localités touchées. Ces mesures, elles concernent 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés au niveau des cinq provinces touchées. Le souverain a attiré l'attention des autorités compétentes sur le caractère extrêmement prioritaire de l'opération de relogement pour une raison et elle est capitale, Irsane. La vague de froid arrive et elle arrive à grande vitesse. Il est hors de question pour le souverain de laisser ces populations à la rue. Elles seront relogées, notamment dans les sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires. Et vous l'avez entendu, chaque ménage concerné par ce drame va percevoir une aide financière d'urgence de 30 000 dirhams, de quoi leur permettre d'aborder ces prochains jours un peu plus sereinement. Alors tout cela, Salima, c'est pour le court et moyen terme. Il y a également le long terme qui a été abordé aujourd'hui. Exactement, car il ne s'agit pas seulement d'aider financièrement ces populations. A long terme, il y a des actions immédiates de reconstruction, une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Petit détail qui a toute son importance, il n'est pas question de reconstruire pour reconstruire. Le souverain appelle à ce que soit préservée cette harmonie, ces caractéristiques architecturales de ces maisons traditionnelles qui font la richesse patrimoniale de notre pays. Oui, le tremblement de terre a rayé de la carte des villages entiers, mais il n'est pas question pour autant que ce mode de vie se perde. Il s'agit également d'offrir à la famille, à toutes ces familles, la possibilité de retrouver leur chez-soi auquel ils étaient profondément attachés. Alors, ce plan d'action, Salima, mobilise principalement les moyens de l'État, mais pas seulement. Exactement, ce plan d'urgence d'envergure nécessitera le déploiement de fonds, très important, à la hauteur finalement des besoins considérables qui ont été évalués sur le terrain. Là encore, quadriller des centaines de kilomètres carrés de montagnes escarpées n'est pas chose aisée. C'est la raison pour laquelle, aux moyens financiers propres de l'État, pourront s'ajouter les contributions provenant de toute personne physique ou morale, organismes associatifs, ainsi que des pays frères et amis souhaitant participer à ce dispositif et auxquels Sa Majesté le Roi renouvelle à cette occasion les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc. Un autre sujet tout aussi prioritaire, Salima, qui a été placée au cœur de cette séance de travail des enfants qualifiés de pupilles de la nation. Et oui, car au-delà de la reconstruction, ce tremblement de terre a causé des drames familiaux. Des enfants se sont retrouvés orphelins. Ce pourquoi le souverain a octroyé une grande importance à leur prise en charge immédiate. C'est un travail de recensement qui commence pour identifier tous ces enfants qui obtiendront, vous venez de le dire, Irsène, le statut de pupille de la nation. Déjà accordé, pour exemple, à près de 550 enfants, c'était en 2004. Souvenez-vous au lendemain du séisme d'Al-Husayma. Une protection supplémentaire et particulière. Ce dispositif prouve à quel point le Royaume est capable de faire preuve de résilience, notamment à travers le regroupement de toutes les forces vives de la nation. À l'image de ce grand élan de générosité, autre caractéristique de ce geste fort, faire en sorte que personne et Hassan ne soient laissés pour compte. Merci, Salima, pour cet éclairage. Et ces instructions de Sa Majesté le Roi et la mobilisation de toute la nation démontrent encore une fois la capacité de résilience qui caractérise le Royaume et qui lui permet de faire face aux épreuves et aux défis avec force, sagesse et détermination. Et ce, grâce à la force de ses institutions, mais aussi à la solidarité et à la générosité de tout un peuple. Et c'est justement de cette continuité, de la sollicitude royale et de ce suivi personnel du souverain que l'on va parler avec notre invité. Et notre invité est le professeur Abdeltef Comade, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Professeur, bonsoir. Alors, arrêtons-nous, bien évidemment, sur cette séance de travail. C'est toute une continuité. Sa Majesté a d'abord réagi dans les premières heures de ce séisme. Il y a eu des instructions. Il y a eu cette présence effective de Sa Majesté. Et aujourd'hui, cette séance de travail, on peut dire qu'il s'agit d'une nouvelle expression concrète du leadership qui est exercée par le souverain. En fait, autant les Marocains sont peinés par ce qui est arrivé à leurs frères et sœurs dans des régions touchées par ce sinistre, autant ils sont fiers de la manière avec laquelle notre pays gère cette crise. Et bien sûr, sous la conduite de son Augusto, à Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. En fait, comme vous l'avez dit, Sa Majesté s'est engagé pleinement depuis les premières minutes. Bien sûr, la première action a été la réunion de ce comité spécial qui, en fait, a fait le point et qui a donné des instructions et des orientations pour un travail collectif qui a été mené par la suite par les différents acteurs concernés. Sa Majesté également a donné ses instructions aux forces armées royales pour descendre sur le terrain. Et on a vu, en fait, le travail énorme qui a été fait par nos forces armées royales, aussi bien sur le plan technique, logistique, mais également sur le plan humain. Et l'humain est très important dans ce genre de situation. Sa Majesté, bien évidemment, également a donné ses instructions pour la construction de cette commission interministérielle qui a été notamment chargée de préparer justement un plan d'action. Et puis, bien sûr, entre-temps, Sa Majesté n'a pas voulu rester loin, en fait, de sa population touchée par ce sinistre. Et on a vécu tous ce moment très fort, sa visite au centre et hospitalier universitaire de Marrakech où il y a eu cette rencontre, en fait, historique dans laquelle s'est dégagé cet amour, cette affection, cette sollicitude royale. Et on a vu le sourire chez des personnes qui étaient touchées. Mais lorsqu'ils ont vu Sa Majesté, ça a dégagé, en fait, un sourire qui est révélateur, justement, de cette relation très profonde entre Sa Majesté et son peuple. Et bien évidemment, en fait, l'acte que nous avons vécu aujourd'hui, c'est cette réunion, en fait, de cette commission qui a pratiquement touché toutes les dimensions de cette problématique, bien évidemment, il y a une stratégie, il y a un plan d'action, mais également, il y a des moyens. Et tout cela entouré d'une dimension humaine extraordinaire. Sa Majesté a insisté, tout d'abord, bien sûr, sur le respect de ces personnes, sur leur dignité, sur le respect de leur us et coutume, mais également sur le respect de leur patrimoine architectural. Et puis, bien sûr, cette prise en charge également des orphelins et leur donner ce statut de pupille de la nation. Donc, tout cela dégage, en fait, d'une démarche qui est aujourd'hui exemplaire. Dans la gestion de crise, mais également avec ses touches, bien sûr, techniques, professionnelles, mais également avec des valeurs et avec de l'humain. Alors, vous l'avez dit, il y a des valeurs, il y a de l'humain, il y a l'urgence, il y a la rapidité, il y a la dignité. Il y a aussi cette vision sur le court, moyen et long terme, avec une urgence qui concerne d'abord le relogement de toutes ces populations sinistrées et le déploiement de tout un processus. Effectivement, nous nous rapprochons d'une période, il va y avoir du froid, c'est l'hiver qui rapproche. Et bien sûr, on connaît un peu la situation climatique des régions montagneuses et Sa Majesté n'a pas voulu attendre à ce qu'il y ait justement une construction des logements en bonne et due forme. Il y a une étape intermédiaire. Et là, également, j'insiste sur le fait que Sa Majesté a insisté que ces logements provisoires soient en fait des logements, tout d'abord qui pourraient résister au froid, aux intempéries, mais également qui seraient dotés de toutes les commodités parce qu'il y a la dignité du citoyen marocain qui apporte beaucoup à Sa Majesté. Et donc, bien sûr, il y a cette étape qui va prendre du temps, qui va nous permettre de gérer cette transition. Et bien sûr, dans la folie, il y a le plan de reconstruction qui est un plan global dans lequel on a vu les détails, les 50 000 logements qui sont recensés. Et chacun a fait des traités selon l'état de délabrement. Il y a la réhabilitation, il y a la construction. Et tout cela, bien sûr, en respectant, on l'a dit tout à l'heure, l'aspect patrimonial, mais également en mettant en valeur toute la région avec les dimensions infrastructurelles. Également, certainement, il va y avoir une relance sur le plan économique. Donc, toute une vision qui va certainement donner un autre élan à cette région. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette expression extrêmement forte. Sa Majesté, le roi, a qualifié ses enfants de pupilles de la nation. Effectivement, ça, c'est un statut, en fait, qui est considéré comme un statut d'une reconnaissance donnée par une nation à des, surtout des orphelins, à des personnes en situation de fragilité. Et là, en fait, ils sont, je dirais, pris en charge par la nation au niveau de leur scolarité, au niveau de leurs besoins. C'est-à-dire, ils deviennent des enfants de la nation. Et ça, c'est très symbolique, en fait, de la considération qu'en fait, encore, Sa Majesté, c'est surtout ces personnes fragiles qui sont des enfants, qui ont perdu leurs parents. Et bien sûr, cela, comme j'ai dit tout à l'heure, dénote de ces dimensions extrêmement humaines, extrêmement caractérisées par des valeurs qui sont ancrées dans notre religion, dans notre histoire. Et bien évidemment, tout le peuple aujourd'hui est fier de ce que nous sommes en train de faire, comme j'ai dit, en termes d'approche, en termes de méthode de travail, mais également ces touches humaines qui sont extraordinaires, qui sont fondamentales. Une touche humaine, celle d'un roi et celle d'un père, on le ressent dans cette terminologie employée aujourd'hui. Alors, autre élément important relevé aujourd'hui, c'est la préservation du patrimoine, du cachet qui fait l'identité de toute cette région. En fait, effectivement, on a tous eu l'occasion de passer par ces régions et voir cette architecture qui est en fait une fierté du Maroc. On voit ces maisons qui sont étalées à travers des montagnes. Et bien sûr, on ne parle pas que de construction, mais il y a le mode de vie, en fait, qui accompagne ce mode de construction, parce qu'il y a tout, en fait, un mode de vie qui est spécifique à ces régions. Et Sa Majesté n'a pas voulu dépayser ou dénaturer ces régions. Bien sûr, il faut préserver, bien sûr, ces paysages et ce mode architectural, mais bien sûr, en reconstruisant sur des bases plus solides pour prémunir ces populations de risque qui pourraient survenir dans l'avenir. Et donc, bien sûr, ça, c'est un volet très, très important parce qu'il ne s'agit pas que, en fait, de doter ces populations de lieux d'habitation, mais également de leur permettre de préserver leurs us et coutumes. D'ailleurs, ça a été aidé dans le communiqué du communiqué royal. C'est très important parce qu'il ne faut pas les dépayser. Il faut qu'ils aient un cadre de vie meilleur qui les préserve contre des risques. Il faut également qu'ils aient un entourage, un environnement plus favorable en termes d'infrastructures, sur le plan également économique, certainement avec les routes, etc. Ça va donner un autre élan à l'activité économique, mais tout en préservant cette architecture patrimoniale qui est en fait une fierté de tous les Marocains. Et bien sûr, mais également... Une richesse, bien évidemment. C'est une richesse qui fait partie... C'est un peu le capitalisme matériel du Maroc qui fait partie du capitalisme matériel, qui fait partie du mode de vie, mais également, bien sûr, tout en préservant ce cachet architectural, l'entourer d'un cadre de vie, descend d'un cadre de vie qui leur offre des possibilités, bien sûr, d'aller de l'avant suite à ce C-10 que nous déplorons tous. Professeur Abdeltev-Kommat, merci pour cet éclairage. Et c'est ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette séance de travail, cette réunion, et toutes ces mesures données par le souverain. Concernant le bilan de ce séisme, il n'a pas évolué depuis hier. Il fait toujours état de 2 946 décès et 5 674 blessés. Bilan qui a été actualisé hier à 19h par le ministère de l'Intérieur. Les provinces les plus touchées sont vous le savez, celle de l'Hawz avec 1684 morts et Terudent, où 980 personnes ont perdu la vie. Et sachez que ce matin, peu avant 7h, une nouvelle secousse a été enregistrée dans la région selon les estimations des scientifiques. Elle aurait atteint une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter. Alors comment interpréter ces répliques ? Quelles sont leurs conséquences ? On va tout de suite donner la parole à un expert, Hamid Al-Hassani. Il est géologue. On va le retrouver tout de suite en direct de Rabat. Alors Hamid Al-Hassani, je le disais, vous êtes géologue, membre de l'Académie Hassan 2 des sciences et techniques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces secousses qui sont ressenties depuis le séisme de vendredi dernier ? Bonsoir. Alors, tout séisme qui se produit sur la Terre possède des répliques. C'est tout à fait normal qu'après un séisme aussi fort de 6,8 sur l'échelle de Richter qu'il y ait ces répliques. Et vous avez constaté justement que 20 minutes après l'explosion primaire, il y a eu la première réplique qui était de 4,8. Et depuis, il y a eu des répliques de 3,1, 3,2 jusqu'à 3,5. Puis à un moment donné, on avait une principale réplique de 4,2. Eh bien, ce matin, il y a eu également, normalement, c'est 4,6, et non pas 4,8. Bon, les chiffres vont être corrigés dans des articles scientifiques bientôt. Mais ce sont des répliques tout à fait normales. Alors, pourquoi il y a ces répliques-là ? Est-ce que ce sont des répliques qui doivent nous rassurer ou nous inquiéter ? Non, non. Ça doit rassurer parce que la Terre est en train de libérer toute son énergie et elle va vers son équilibre. Alors, cela peut prendre quelques semaines, quelques mois et après, ça va s'estomper. Et bien sûr, ces répliques vont s'étaler un peu dans le temps et également dans la puissance. Alors, pourquoi ce matin, les gens ont ressenti cette réplique ? Parce que la plupart des gens étaient endormis. Donc, quand on est au repos, on reçoit beaucoup mieux cette réplique. Par contre, après celle-là, il y a eu déjà 3 répliques de 3,0, 3,0 et de 3,2. Et personne ne les a ressentis parce que tout le monde était en activité. Alors, il faut vraiment quelque chose de très important pour le sentir. C'est quelque chose qui est exclu. Alors, on parle scientifiquement parlant, histoire de la sismologie. Après un grand séisme, il y a évidemment des répliques. Ça, c'est connu dans tous les scénarios à l'échelle du globe. et ça prendra le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour que cette énergie soit libérée complètement. En tout cas, ce que vous nous dites, le message à retenir, c'est que ces répliques ne doivent pas nous inquiéter. Au contraire, cela veut dire que la Terre se stabilise. Alors, on le voit, beaucoup d'informations sont partagées sur les réseaux sociaux, beaucoup de fake news, beaucoup de spéculations annonçant des séismes ou encore des tsunamis depuis vendredi. Comment est-ce que vous réagissez à ce flux qui peut bien évidemment effrayer et que dit la science exactement ? La science est très claire. C'est qu'on ne peut pas prédire un séisme. Personne au monde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui le prédit, qui peut le savoir, nous, en tant que scientifiques, personne sur notre globe terrestre ne peut prédire un séisme. Mais on connaît les ondes sismiques. Donc, si on ne peut pas prédire un séisme, on peut faire en sorte de les atténuer, donc d'atténuer les effets de ce séisme, c'est-à-dire préparer la population. Ceci passe bien évidemment par l'éducation, d'abord de nos enfants à l'école, leur apprendre la géologie, leur apprendre les catastrophes naturelles, comment elles se produisent, comment on doit se protéger contre ces catastrophes. Et ça, c'est tout un cycle d'éducation qu'on doit avoir et que des fois, on a tendance à négliger parce qu'on se dit « Ah, la géologie, c'est difficile. » Non, la géologie, c'est la mère des sciences. Parce qu'elle représente l'histoire de la Terre et grâce à l'étude de l'histoire de la Terre, nous pouvons savoir que la Terre est vivante, c'est-à-dire qu'elle bouge. Ce sont des plaques tectoniques qui bougent et il y a des rapprochements, notamment de la plaque africaine qui se rapproche de la plaque eurasienne qui elle-même se rapproche vers le sud avec une distance d'environ 200 mètres par an. Ça peut vous paraître peu, mais c'est très important. Si on ajoute à cela l'écartement de l'océan Atlantique qui est en train de s'ouvrir, alors cette pauvre Afrique, elle est d'abord poussée vers l'est par l'ouverture de l'Atlantique et poussée vers le nord par la fermeture, disons, de la Méditerranée. Professeur, j'aimerais pouvoir qu'on soit didactique et qu'on puisse donner à nos téléspectateurs des éléments concrets qui puissent les aider. Vous avez été directeur de l'Institut scientifique de Rabat qui étudie les phénomènes sismiques depuis des années. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas prévoir un séisme, mais malgré ça, on peut donner des informations. La population peut avoir un minimum de connaissances concernant ces phénomènes et surtout, surtout, les réflexes qu'il faut adopter en cas d'urgence. Bon, d'abord, le premier message que je voudrais donner à tout le monde, c'est que si votre maison n'est pas tombée au premier séisme, ça veut dire qu'elle ne tombera pas parce que les répliques qui vont venir par la suite sont très faibles. Alors, le conseil que je donne, c'est que toute personne doit regarder sa maison. On n'a pas besoin d'être expert pour voir s'il y a des fissures dans les murs. Alors, s'il y a des fissures importantes dans les murs, ça veut dire que c'est une maison qui est devenue à risque. Et dans ces cas-là, il faut en informer les autorités locales qui doivent prendre les mesures nécessaires. Par contre, si votre maison ne présente aucune fissure, soyez certain et rassurer que ça ne tombera pas. Et donc, au lieu de dormir dans la rue, il vaut mieux rentrer chez vous et dormir chez vous. Bien sûr, quand il y a des fissures dans une maison, une réplique à peu près comme de ce matin de 4,6 peut provoquer une chute d'une partie ou d'un mur. Donc, si les maisons sont fissurées, il faut vraiment en informer les autorités et voir comment on peut remédier à cela. Professeur, il faut en informer les autorités. Est-ce qu'il faut aussi évacuer ces maisons ? Les maisons où il y a des fissures qui ont été fissurées lors de ce tremblement de terre, est-ce que pour l'instant, leurs habitants doivent de préférence les évacuer ? Bien sûr, quand je dis les autorités locales, c'est toute une équipe. Il y a des architectes, il y a des experts et là, c'est à eux de juger si la maison nécessite d'être évacuée ou pas. Bon, de préférence, on ne peut pas juger tout seul. Quand il y a des fissures, il faut s'adresser aux compétents, c'est-à-dire les autorités locales qui ont des experts, notamment la protection civile, la gendarmerie, qui ont des experts qui savent que c'est une maison qui est à risque. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette maison-là tant qu'il n'est pas rassuré. Par contre, s'il n'y a aucune fissure ni rien dans ces maisons-là, je ne vois pas pourquoi ne pas rentrer. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure que si, après un séisme aussi fort de 6,8, votre maison n'est pas tombée, alors elle ne tombera pas. Très bien. Et un dernier message, professeur, en cas de séisme, où faut-il se réfugier ? On a vu les gens sortir en masse. Certains ont dit qu'il fallait se mettre aux abords des portes des immeubles. De préférence, où est-ce qu'il faut être dans ces moments, de s'il arrive quelque chose ? Alors, ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est de se mettre dans les angles ou à côté des portes. Surtout, ne pas utiliser les ascenseurs pour ceux qui ont des ascenseurs et ne pas courir dans les escaliers parce qu'on risque de tomber en courant et non pas par le séisme et on peut avoir des problèmes. Donc, si on a des tables qui sont relativement résistantes, il faut se mettre sous ces tables-là parce que s'il y a des choses qui tombent de votre toit, elles sont arrêtées par la table quand la table est résistante. Bon, ça c'est au niveau de la région qui est très... Touchée. ...touchée vulnérable. Par contre, dans les zones... Oui, là où ils sont touchés. Par contre, dans des zones telles que la nôtre ici à Rabat où on est à peu près à 400 km de l'épicentre, je crois que le risque est moindre et il faut donc faire attention. Bien sûr, dès qu'on sent la secousse, il faut sortir immédiatement de la maison et s'éloigner de tout ce qui peut tomber. Voilà. Merci infiniment. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous tous ces éléments et ces informations extrêmement pratiques. À présent, cette publication sur les réseaux sociaux qui concerne les rescapés de ce séisme et qui n'a pas échappé à la vigilance des services de police, les éléments du service régional de la police judiciaire de Rachidier ont procédé aujourd'hui à l'interpellation d'un étudiant universitaire auteur présumé d'un contenu électronique où il menaçait de commettre des agressions sexuelles dans l'une des régions touchées par le séisme. Ce sont les services de veille informatique de la Direction générale de la Sûreté nationale qui ont détecté cette publication sur les réseaux sociaux. À signaler également cette enquête qui a été ouverte à Temara sous la supervision du parquet, cette fois-ci pour élucider des actes criminels qui ont été attribués à trois personnes dont un chauffeur de camion, son assistant et le propriétaire d'une épicerie. Ils sont soupçonnés d'abus de confiance et de détournement d'aide de produits alimentaires qui ont été rassemblés dans le cadre des initiatives solidaires avec les victimes du séisme. Eux poursuivent leur mission malgré toutes les difficultés, l'assistance aux populations touchées par la catastrophe naturelle se poursuit. Les unités mobiles de la Fondation Mohamed V pour la solidarité investissent chaque jour des zones de plus en plus reculées dans le Haut Atlas. C'est le cas à Iryl, épicentre du séisme. Reportage Hamza Aitim Saoud et Rafay Kagouma de Le Ressier et de Adil Utete. Les unités sanitaires mobiles transcendent les frontières pour atteindre les zones les plus inaccessibles. Ces unités médicalisées sont parvenues à Tlatine et à Koub. Elles sont équipées de sorte à répondre à plusieurs situations. Nous traitons des patients présentant différents diagnostics. Les cas les plus compliqués sont transférés dans les plus brefs délais vers des lieux plus aptes à les prendre en charge. Nous nous occupons ensuite des autres cas sur place. On a dû faire face à beaucoup de complications et nous avons su les gérer. Trois unités médicalisées mais aussi une pharmacie mobile. Tous les moyens sont investis pour aller au plus près des victimes inaptes à dévaler la montagne pour chercher de l'aide et se faire soigner. Au tout début, nous avons eu à traiter beaucoup de cas urgents. Au fil des jours, ces cas ont baissé et désormais, nous prodiguons toutes sortes de soins et nous assurons le suivi des patients. Nous avons également des unités légères qui vont à la rencontre des sinistrés. Les médecins de la Fondation Mohamed V pour la solidarité ne reculent pas face à la difficulté des reliefs. Ces unités légères continuent de ratisser la zone de Tlatinia-Koub sans relâche à la recherche de victimes en détresse. Trouver des solutions d'hébergement pour les populations sinistrées est l'une des priorités en ce moment, bien évidemment, des opérations qui se poursuivent et qui ont atteint les villages les plus reculés de l'Hawz où les habitations ne peuvent plus accueillir les villageois dans certaines zones. C'est le cas dans les hauteurs d'Amzmiz où Yassir Azaz et Mohamed Labib sont allés à la rencontre des habitants. Dans les douars situés en haute montagne autour d'Amzmiz, à moins de 10 km de l'épicentre du séisme, des centaines de tentes ont été installées pour héberger les populations rescapées dont les maisons ne sont plus habitables. Distribuées et installées par les équipes du ministère de l'Intérieur mobilisées, elles soulagent un besoin urgent et indispensable et suscitent la gratitude des villageois sinistrés. C'est vraiment peu dire que de remercier tous ceux qui nous sont venus en aide. Ils ont prouvé leur patriotisme et leur attachement à la nation. Nous remercions également tous ceux qui ont cherché à prendre de nos nouvelles et qui ont souhaité nous apporter de l'aide, même si eux-mêmes manquent de moyens. Les tentes ont été distribuées par les équipes du ministère de l'Intérieur que nous remercions. Nous remercions également Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a donné ses hautes instructions dès le premier jour. Ce sont les élus de la commune qui nous ont apporté les tentes, ce sont eux qui les ont installées. Au-delà des tentes, les couvertures, médicaments et autres denrées alimentaires continuent d'affluer en masse pour répondre à l'urgence de la situation et apaiser la détresse des populations rescapées. On discutait entre amis quand on a pensé à la question du pain. Nous avons donc d'abord pris des milliers de pains et nous avons ensuite fait le tour des épiceries pour récolter d'autres denrées que nous avons apportées ici. Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles qui sont venus nous aider que Dieu les bénisse. Après avoir répondu aux besoins les plus urgents, les autorités locales sont désormais à pied d'oeuvre pour que les villageois puissent notamment disposer de l'électricité dans les tentes. Et on va tout de suite retrouver notre envoyé spécial dans la région, Yacine Leszès. Yacine, bonsoir. Alors, vous sillonnez la région depuis les premières heures qui ont suivi ce séisme. vous êtes rendu dans différentes localités, même dans les plus reculés. Aujourd'hui, vous avez visité le dépôt de la Fondation Mohamed V pour la solidarité que l'on peut qualifier de centre névralgique qui accueille les aides qui arrivent à Marrakech. racontez-nous comment se passent ces opérations. Bonsoir, Ihsan. Alors, vous l'avez vu, l'élan de solidarité et l'aide massive qui en a résulté nécessitent une coordination minutieuse pour que ces aides soient utilisées et distribuées de la manière la plus optimale possible. C'est ce qui a poussé la Fondation Mohamed V pour la solidarité à mettre en place ce centre de dépôt des aides et que nous avons visité aujourd'hui à Marrakech. Mais bon, des structures similaires ont été installées dans l'ensemble des régions du Royaume. Alors, concrètement, ce que nous avons vu sur place, c'est qu'une fois arrivées, les aides qui vont arriver soit par camion soit par voiture, eh bien, elles vont être centralisées, elles vont ensuite être triées et enfin, elles vont être envoyées vers les douars en montagne. Mais cela se fait en fonction des besoins, des besoins qui vont remonter du terrain grâce au travail des bénévoles, des associations, des autorités locales mais aussi des membres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui sont déployés. Leur travail est un travail de fourmi, c'est un travail acharné. Il consiste à aller dans chaque douar, dans chaque village pour aller à la rencontre des habitants et s'enquérir de leurs besoins les plus spécifiques. C'est ensuite que les aides vont être directement acheminées soit par voie terrestre soit par voie aérienne. Les équipes de la gendarmerie et des forces armées royales participent bien évidemment à cette opération d'acheminement. Alors, l'objectif principal de cette organisation, de cette coordination minutieuse, eh bien, il est tout simple, il s'agit de désengorger les routes qui mènent vers les douars et de faire en sorte que ces aides arrivent le plus vite possible mais surtout, surtout qu'elles arrivent chez ceux qui en ont le plus besoin. Alors, le fait ici, dans le house, que chaque commune rurale se compose parfois jusqu'à des dizaines de douars, eh bien, des petits centres de coordination et d'acheminement des aides sont également mis en place au niveau des communes. Alors, ce qu'on a aussi vu, avec qui on a discuté et longuement échangé, ce sont ces jeunes bénévoles, des bénévoles qui sont le plus souvent natifs de la région, qui la connaissent très très bien, qui connaissent tous les douars, qui dans chaque douar connaissent tous les habitants mais le plus important, ils connaissent les routes les plus sûres, les moins dangereuses, celles qui peuvent être utilisées car dans les villages les plus reculés, dans les villages les plus difficiles d'accès, certains villageois utilisent des mules pour acheminer les aides car même s'il est vrai qu'elles sont de plus en plus rares, certaines routes goudronnées ne sont toujours pas praticables. Merci, Yacine, de nous rapprocher chaque jour un peu plus des habitants de ces douars, de leurs besoins et de leur situation. Et ce séisme a donné lieu à une véritable prolifération de fake news suite à la diffusion de certaines informations sur les réseaux sociaux toujours concernant les dommages causés à certains barrages de la région de l'Hawz, en particulier le barrage de l'Al-Takrkos, celui de Ya'koub al-Mansour et le barrage d'Aboul Abbas-Sabti. Le ministère de l'Equipement et de l'Eau a réagi en informant que ces rumeurs sont fausses et que ces barrages mentionnés se trouvent dans un état satisfaisant et exercent leurs fonctions normalement. Continuons à parler de ce magnifique élan de solidarité. Pas moins de 24, pas moins de 80 camions remorques et semi-remorques remplis d'enrées alimentaires et d'aides humanitaires, des tentes, des matelas, des couvertures, des vêtements en provenance des villes de Léyoun, de Bouchdour, de Smara et de Tarfaya sont arrivées à Marrakech aujourd'hui. Cette caravane est une véritable démonstration de solidarité avec comme seul mot d'ordre l'union de tous les Marocains du nord au sud et de l'est à l'ouest face aux défis. Amin Amdral. 80 camions remorques et semi-remorques remplis de denrées alimentaires, de couvertures de tentes et de matelas. Cette impressionnante caravane de solidarité a parcouru plus de 800 km entre Léyoun et Marrakech. Objectif, participer à l'élan de solidarité nationale avec les sinistrés du séisme tragique d'Al-Haous. En tant qu'acteurs associatifs, nous sommes mobilisés derrière sa majesté le rhum Ahmed VI. Les habitants de Léyoun de Saqiyal Hamra mais aussi les acteurs politiques associatifs et opérateurs économiques de la région ont tous tenu à participer via leur don à cette caravane. Les femmes de la région de Léyoun de Saqiyal Hamra ont massivement participé à cette caravane. Nous sommes nombreuses à vouloir contribuer à cet élan de solidarité nationale. Un niveau élevé d'organisation a été nécessaire pour acheminer cette aide conséquente depuis la région de Léyoun de Saqiyal Hamra. Voilà pourquoi cette caravane a été escortée par les éléments de la gendarmerie royale et accueillie par les autorités locales au niveau de plusieurs escales pour arriver dans les meilleures conditions au dépôt central de collègues des aides. Le dépôt de collègues des aides destinées aux populations sinistrées a été mis en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette caravane en provenance de Léyoun de Saqiyal Hamra apporte une aide composée de denrées alimentaires, de lots de couverture, de médicaments et de deux ambulances. Une aide précieuse apportée par les habitants de Léyoun de Saqiyal Hamra et qui s'ajoute aux nombreuses caravanes de solidarité dépêchées depuis les autres régions du Royaume. Et le soutien aux victimes prend différentes formes. Vous le savez, sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il a été procédé à la création du fonds spécial numéro 126 pour permettre des contributions pour effectuer des virements que ce soit au niveau national ou international. Il faudra préciser les coordonnées qui s'affichent dernièrement. Et sachez que Banque le Mgrib vient de mettre en place des numéros gratuits à contacter si vous avez des difficultés lors de l'envoi de ces dons, que ce soit du Maroc ou de l'étranger vers ce fonds spécial. En cas de souci d'envoi à partir du Maroc, la Banque centrale a mis en place le numéro 0800006222 et à partir de l'étranger le 00212 537 81 82 81 et il y a aussi 7 e-mails en cas toujours de difficultés. Direction à présent Imlil où des volontaires venus de Bjed cette fois-ci sont arrivés avec tout le soutien nécessaire. Un autre bel exemple de solidarité auquel ont assisté aujourd'hui nos envoyés spéciaux Issa-Sharqi et Adil-Buskri. C'est à Imlil qu'un groupe de volontaires originaires de Bjed a choisi de porter assistance aux victimes du terrible tremblement de terre de vendredi dernier. Un élan de solidarité et de soutien aux 11 douars de la région dévastées par le séisme et dont la population est désormais sans abri. L'association Aqwas a voulu participer aux aides apportées à la population d'Al-Hawz et plus précisément à celle d'Imlil où 11 douars ont été dévastées. Toute la population de ces douars est actuellement sans domicile car leurs foyers ont tous été détruits. Les cargaisons d'aides fournies par les volontaires comprenaient du matériel médical des denrées alimentaires ainsi que des couvertures. L'objectif répondre aux besoins les plus urgents de cette population sinistrée. Ces aides apportées sont composées du nécessaire médical dont a réellement besoin en ce moment précis la population en plus de produits alimentaires en espérant que cela permettra d'aider ces personnes en souffrance. Le défi est désormais de faire parvenir ces aides à l'ensemble des localités touchées. Les efforts incessants des autorités pour le déblayage des routes bloquées se poursuivent sans répit. Et la mobilisation est nationale que ce soit de la part de la population urbaine ou rurale. Exemple cette fois-ci avec les habitants de la commune rurale d'Aiglemousse qui ont organisé des collectes pour venir en aide aux victimes du séisme. Quatre camions bien chargés ont quitté cet après-midi la province en direction du dépôt de Marrakech qui a été créé par la fondation Mohamed 5 pour la solidarité des aides qui contiennent des tonnes de vivres mais aussi des tapis des matelas ou encore des couvertures. Et pour nous parler de cette mobilisation on va tout de suite retrouver en direct de Rnefra notre envoyée spéciale Sarah Jabri. Sarah, bonsoir. Alors vous êtes sur place vous avez assisté à toutes les étapes on le voit derrière vous il y a encore des personnes qui s'activent en ce moment même comment est-ce que vous pouvez nous définir l'ampleur de la mobilisation au niveau de la province de Rnefra ? Eh bien bonsoir Ehsan c'est un élan de solidarité remarquable infini et très émouvant qui s'organise ici au niveau de la province de Rnefra. Ce matin nous étions à Aglmos petite commune rurale située à une trentaine de kilomètres d'ici et qui est perchée à près de 1300 mètres d'altitude c'est dire que nous sommes en plein cœur des montagnes du Moyen-Atlas et c'est de là que la population locale a décidé elle aussi de venir en aide aux populations sinistrées impactées par le séisme vous le voyez défiler dans les images les dents n'ont pas cessé d'affluer du centre de la commune mais également des doigts avoisinants vers le dépôt aménagé au sein d'un centre socio-éducatif il y a eu des femmes des personnes âgées mais également des enfants qui ont collecté tout ce qu'ils pouvaient pour venir en aide aux populations sinistrées des denrées alimentaires des vêtements chauds des sandales des chaussures des tentes et des draps mais également des meubles et des ustensiles de cuisine dont ils se servaient chez eux mais qu'ils ont décidé de donner à ceux qui sont dans le besoin sans démesuré nous avons assisté ce matin à des scènes bouleversantes à l'exemple de cette dame qui nous a tous interpellés une septagénaire qui marchait difficilement mais qui a tenu à parcourir plusieurs kilomètres à pied pour faire un dent symbolique quelques denrées alimentaires pourtant elle vient d'un milieu très défavorisé elle m'a dit qu'elle au moins elle avait un toit contrairement à plusieurs images encore dans les zones sinistrées c'est dire Ehsan que l'ampleur de l'élan de solidarité est palpable et remarquable même dans les zones les plus reculées et rurales de la province c'est ce qui fait la beauté de tout ce qui se passe en ce moment quand la terre tremble il faut le dire les marocains se rassemblent Sarah est-ce que cet élan de solidarité s'inscrit aussi dans la durée comme veulent toutes les associations en ce moment partout dans le royaume Eh bien oui Ehsan cette mobilisation s'inscrit dans la durée il faut savoir que depuis le début des opérations de collecte une dizaine de semi-remorques bien chargées sont arrivées à destination au départ de Khnefra ce matin à Agelmousse vous le disiez tout à l'heure 4 camions bien chargés ont quitté Agelmousse vers 17h à destination du dépôt central de la fondation Mohamed V pour la solidarité à Marrakech à Khnefra également des collectes sont toujours en cours vous le voyez derrière moi je suis là ou plus je suis dans l'un des dépôts qui sont aménagés au niveau de la ville pour recevoir les dents et une véritable chaîne humaine et une fourmilière s'active derrière moi pour collecter et trier ces dents avant de les acheminer vers les zones cibles Ehsan on me dit ici que tant que le besoin est manifesté eh bien la mobilisation ne faiblira pas la générosité ne s'arrêtera pas une grande générosité dont les Marocains connaissent et maîtrisent si bien les codes et les secrets Ehsan Merci Sarah d'avoir partagé avec nous le travail de cette association et merci à tous nos envoyés spéciaux qui nous permettent de nous rapprocher du travail qui est fait sur le terrain et de prendre l'ampleur de cet élan de solidarité un élan qui est exemplaire qui ont et dont ont fait preuve les Marocains ils ne se limitent pas seulement aux frontières du pays à travers le monde entier les Marocains résidant à l'étranger y ont également largement contribué exemple aux Pays-Bas avec ce reportage commenté par Oussar Walpahal Dès le lendemain du séisme qui a frappé le Maroc Saïd résidant à Amsterdam s'est entièrement dédié à la collecte de matériel et de vêtements afin de participer même de loin à l'élan de solidarité envers les victimes Le séisme nous a serré le cœur nous avons immédiatement commencé à préparer nos colis nous avons déjà six camions prêts à prendre la route pour le Maroc A Amsterdam mais également à Utrecht et dans différentes autres villes des Pays-Bas la communauté marocaine s'est mobilisée sans hésiter afin de contribuer chacun à son niveau Nous avons reçu la nouvelle avec beaucoup de tristesse nous ressentons tous la perte de ceux qui sont décédés et de ceux qui ont survécu et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement nous serons toujours solidaires avec notre pays Nous sommes prêts à aider tous ces orphelins comme nous le pourrons ce sont nos frères et nos enfants Depuis les Pays-Bas comme aux quatre coins du monde la communauté marocaine résidente à l'étranger s'est fortement mobilisée ces derniers jours pour acheminer des aides contribuer en nature ou encore témoigner leur soutien psychologique Et cette pleine solidarité des Marocains du monde est en action depuis les toutes premières heures du séisme d'Al-Haouz en France, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord des opérations d'envoi d'aide sous forme de denrées non périssables de couverture ou encore d'argent se multiplient Le tour d'horizon est signé Samia Haïs En France dans la commune de Lens la solidarité pour les victimes du séisme d'Al-Haouz s'organise Les Marocains résidents de la ville aidés de leurs voisins et amis réunissent et trient les dons qu'ils vont expédier dans les zones sinistrées Pour dépasser le choc et l'émotion ils se sont mis à l'oeuvre D'aider nos frères dans la douleur ça nous touche beaucoup Même mobilisation pour les Marocains du Royaume-Uni et d'Amérique du Nord qui expriment un immense élan de solidarité en réunissant les dons et en envoyant des virements sur le compte du Fonds spécial de gestion des effets du séisme qui contribueront à couvrir les dépenses relatives au programme de réhabilitation Dès que le compte spécial a été ouvert sur hautes instructions de sa majesté le roi nous avons tous contribué selon nos moyens l'essentiel c'est d'exprimer notre solidarité avec notre pays dans cette tourmente Grâce à l'ouverture de ce compte sur hautes instructions de sa majesté le roi les Marocains du monde peuvent être solidaires ceux d'Amérique du Nord ont fait leur possible et les efforts vont encore se multiplier pour que nous puissions dépasser ensemble cette tragédie Une vague de générosité qui dépasse les continents et les frontières les Marocains unis comme un seul homme face à l'adversité Avant de nous quitter je vous rappelle la principale information de ce journal une réponse forte rapide et volontariste qui préserve la dignité des populations leurs us coutumes et leur patrimoine c'est la grande instruction donnée par sa majesté le roi Mohamed VI qui a présidé aujourd'hui au palais royal de Rabat une réunion de travail consacrée à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al-Hawz les mesures portent sur 50 000 logements totalement ou partiellement effondrées sa majesté le roi qui a donné également ses instructions pour des actions d'urgence de relogement provisoire des aides financières urgentes et directes le souverain qui a aussi évoqué un sujet tout aussi prioritaire et crucial qui est la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources sa majesté a demandé à ce que ses enfants soient recensés et octroyés le statut de pupille de la nation Voilà, c'est la fin de cette édition prochain journal dans moins de 20 minutes avec Zakaria Eyti Abdelmjid les éditions d'Info Soir de ce week-end vous seront présentées par Wadi Adada pour ma part j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi en attendant portez-vous bien et bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada